Alors, en fait, l'acceptation, c'est un constat, d'accord ? C'est comme le constat, il pleut ou il fait beau, d'accord ? C'est exactement ça. Et après, ça peut être, dans quel état émotionnel est-ce que ça vient nous mettre ? Est-ce que, oh, il fait beau, c'est génial, il y a du soleil, je me sens bien ? Ou ça peut être, oh, il fait beau, mais là, il fait trop chaud, on n'en peut plus ? Ou alors, oh là là, il pleut, mais c'est super, ça fait du bien, ça va arroser la terre, on en avait vraiment besoin de rafraîchir cette atmosphère super lourde ? Ou ça peut être, oh là là, mais moi, quand il pleut, ça me met le moral à zéro. Et donc, vous voyez, c'est deux choses différentes de se dire, ok, il pleut ou il fait soleil, d'accord ? Ça, c'est le constat, c'est l'acceptation, ok ? Et puis après, c'est le côté résignation, c'est-à-dire, qu'est-ce que moi, ça me fait ? Et avec le fait, en plus, de se sentir impuissant, parce qu'en général, le temps qu'il fait, on n'a pas trop de prise dessus. Donc, l'acceptation, c'est vraiment faire le constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, quelque chose qui ne nous plaît pas, d'accord ? Et après, on peut se dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est-à-dire, c'est un peu ces blessures émotionnelles, ces états difficiles, c'est un peu comme si vous étiez responsable de la sécurité dans un effet du bruit. C'est simplement ça, c'est-à-dire, et si vous êtes responsable de la sécurité et que vous faites bien votre travail, en gros, vous n'allez pas faire un truc du style, oh là là, ce bouton qui clignote et qui fait du bruit, ça m'embête, alors je vais mettre un gros scotch dessus et puis je vais couper le son, comme ça, je suis tranquille. Non, vous allez dire, ok, il y a quelque chose-là qui ne va pas, il vaut mieux aller voir pour éviter que ça dégénère. Eh bien, tout ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie, toutes ces blessures émotionnelles dont Ambre vient de parler, c'est exactement la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est à réorganiser dans votre vie, qui est à réajuster et on va aller voir comment est-ce qu'on peut faire ce soir ensemble, comment vous allez pouvoir travailler dans votre corporel, dans votre émotionnel, d'une part, et comment vous allez pouvoir demander la guérison spirituelle, comment vous allez pouvoir vous en remettre à plus grand que vous, comment vous allez pouvoir contacter votre guérisseur intérieur conscient, subconscient, plus ou moins conscient, plus ou moins subconscient, pour aller réajuster en fait les choses dans votre vie. Merci. 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 Merci.